Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture. Et donc la semaine se termine plutôt bien puisqu'après une ouverture pourtant baissière, le CAC 40 ici clôture sur un nouveau plus haut à 5215.85, le CAC 40 gagne 0,38% en clôture par rapport au niveau de clôture de la séance précédente. Donc on devait ici valider une poursuite du mouvement vers la zone des 5248 points. C'est chose faite. Alors on a eu dans la lignée de la séance de vendredi dernier, je dirais un mouvement de suivi. On a pensé que la dynamique pouvait se rompre en début de semaine avec 6-6 plus bas significatif par rapport à la bougie précédente. Mais sur toutes les bougies suivantes, nous avons une configuration ici qui valide des points bas et des points hauts, toujours plus hauts que les bougies précédentes. Donc ce qui valide la poursuite du mouvement haussier avec donc la rupture des 5175, avec donc l'objectif des 5248 points qui est désormais bien d'actualité. Du point de vue des indicateurs techniques, on a malgré tout un signal d'affaiblissement sur le MACD dont les histogrammes ici sont en train de s'orienter à la hausse. Vous pouvez noter que nous étions déjà assez hésitants sur les précédentes évolutions ici de ces histogrammes. Malgré tout, le RSI est en surachat, ce qui souligne la pression haussière qui s'exerce sur l'indice parisien actuellement. Alors par rapport à cette configuration, ce que l'on peut dénoter, c'est un manque de volatilité ici sur cette semaine, sur les séances de la semaine, par rapport notamment à la semaine dernière et à la semaine précédente, mais une poursuite ici du mouvement haussier avec donc des niveaux de résistance qui sont validés en tant que support. Donc tout cela va dans le bon sens et notamment dans le sens d'une poursuite du mouvement haussier, même si sur cette séance, et donc cet avalement haussier par rapport à la bougie précédente, nous avons des volumes inférieurs à la moyenne. Alors avant d'aller plus loin, je vous propose une vue sur le CAC 40 en hebdomadaire. Donc la semaine dernière, on était resté ici juste sous la zone des 5175 points. Le franchissement ici devait valider un retour sur la zone des 5248 points. Donc on est vraiment en route. Je dirais que le plus dur était fait la semaine dernière. On avait cassé la moyenne mobile 20 exponentielle. On avait cassé ici la zone des 5052. Eh bien, on est vraiment dans un suivi. Alors une dynamique très régulière, puisque ce que l'on peut remarquer ici sur cette phase, c'est que depuis ce point bas ici que nous avions eu donc entre les fêtes, on a toutes les bougies hebdomadaires qui présentent des plus hauts et des plus bas, supérieures aux bougies précédentes. Et c'est encore le cas pour cette semaine, puisque nous avons un nouveau plus haut à l'intérieur de cette semaine, qui se rapproche donc des 5248 points, dont on sait que ce niveau devra être une résistance majeure. Et donc au contact ici de cette bande de Bollinger supérieure, je vous rappelle que le dernier contact avec cette bande de Bollinger, c'était ici au mois de janvier de l'année 2018. Donc ça fait plus d'un an que d'un point de vue hebdomadaire, eh bien, le CAC 40 n'a plus touché la bande de Bollinger supérieure qui validait précédemment, eh bien, la poursuite de la dynamique haussière. Alors, par rapport à cette configuration, ce que l'on voit, c'est qu'effectivement, eh bien, on pourrait atteindre la zone des 5248 points, zone des 5248 points qui est une zone majeure. On devrait ici avoir des signes de stabilisation sous cette zone. Si toutefois les cours validaient une rupture rapide de ce niveau, eh bien, on ouvrirait de nouvelles perspectives moyen terme avec ici la réintégration du range que nous avions connu donc en 2018 entre 5248 et 5532 points. Par contre, si les cours commencent à hésiter et à repartir ici à la baisse après un contact justement sur cette zone des 5248 points, là, on pourrait avoir une phase de temporisation tant que les cours ne dépassent pas ici les 5052 points. Donc, 5052, 5248 pourrait être un range court terme de temporisation mais qui resterait quand même dans une dynamique plutôt haussière puisqu'au-dessus ici de la moyenne mobile 20 exponentielle. Ce n'est que sur une rupture ici des 5052 qu'il pourrait y avoir un signal de retournement. Donc, à surveiller en zone des 5052 si on casse ici le plus bas de la bougie actuelle donc en hebdomadaire à savoir 5137 points 17 ou alors en cas de rupture ici des 5248, eh bien, une possible accélération. Alors, bon, vu la configuration, je n'y crois pas trop mais on pourrait, on pourrait ici sur une rupture avoir un regain d'énergie puisque ce niveau ici est un niveau majeur. Alors, si nous revenons sur la vue journalière, comment anticiper donc la prochaine séance ? Alors, là, encore une fois, 5248 points devraient donner des réactions et des mouvements au contact de cette zone horizontale. D'un point de vue un peu plus court terme, on voit ici que la zone des 5175, avant d'être franchie, était résistance mais qu'on n'a pas eu de vrais tests ici de cette zone en tant que support. Donc, en cas de consolidation ici, suite à un contact des 5248 points, on pourrait revenir chercher ici la zone des 5175. D'un point de vue court, très court terme, c'est sur une cassure ici du point bas de cette séance qui se situe à 5190 points qu'il y aurait remise en cause ici et possible apparition d'un mouvement de consolidation. Donc, 90 175 aurait pour objectif un possible retour ici sur une zone à 5102, voire ici sur cette ancienne zone de résistance intermédiaire sur les niveaux des 5082 points. Tant que l'on ne dépasse pas ici la zone des 5052, il n'y a pas de remise en cause de la dynamique moyen terme. Même si, si le dépassement se faisait au bout de quelques jours, eh bien, on aurait certainement une cassure de la moyenne mobile 20 exponentielle. Mais pour l'instant, tous les voyants sont au vert. On a ici une moyenne mobile exponentielle qui est au-dessus de la moyenne mobile arithmétique. On évolue sur des niveaux proches de la bande de Bollinger. Certes, sur une configuration peu volatile, mais qui se justifie par le fait que nous avons eu de précédentes impulsions auparavant. Donc, pour l'instant, tout est haussier, mais le risque de consolidation, naturellement, vu l'amplitude de cette hausse, reste possible. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. D'un point de vue statistique, nous sommes sur une probabilité plutôt haussière par rapport à l'évolution du CAC 40 pour lundi prochain, puisque par rapport justement à la configuration actuelle, nous avons une probabilité assez équilibrée en termes de pourcentage, à 51%. Par contre, le potentiel est largement orienté à la hausse sur cette configuration. Voilà donc pour ce point de fin de semaine. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end et on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com. Merci. 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 Merci.